Guerrilla socialiste contre les propositions de loi de la majorité sur l'éducation en ce moment même en discussion à l'Assemblée nationale. L'objet de son courroux, l'abrogation de loi de la loi Fallou en discussion donc à partir de demain. Une loi qui date de 1850 et qui régissait jusqu'à présent le financement de l'école libre. Les explications de Chantal Kimmerlin. Jusqu'à aujourd'hui et cela depuis la loi Fallou de 1850, les deniers publics peuvent aider le financement des établissements privés pour 10% de leur budget. Les quatre projets de loi RPR-UDF soumis à l'Assemblée nationale vont tous dans le même sens. Ils tentent à autoriser les collectivités locales à financer plus largement l'enseignement privé. Les communes pourront apporter des aides en matière d'investissement aux écoles privées, les départements aux collèges et les régions aux lycées. Une précision toutefois, cette proposition de loi autorisera cette démarche mais ne la rendra pas obligatoire. Elle ne précise pas non plus qu'elle sera la répartition des aides privées publiques.